Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Schlumberger ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci reposante uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale ici d'un de nos abonnés Top Premium. Donc, je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo où vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire ici aujourd'hui. Donc, Schlumberger, c'est une compagnie que j'aime bien. Déjà, il faut que je vous le dise, c'est une compagnie que j'aime bien. Dans le secteur de l'énergie, ça fait partie des entreprises qu'on mettra certainement dans une watchlist. D'accord ? C'est service pour le secteur de l'énergie. Donc, quand je parle énergie ici, je parle ici essentiellement des compagnies dans le secteur pétrole et gaz. Ok ? Donc, c'est une compagnie, je pense qu'ici, si je ne me trompe pas, elle est bien localisée. Oui, c'est à Houston. Ok ? Je pense également qu'elle est cotée en... Bref, ça, ce n'est pas important ça. Bref, c'est une compagnie américaine ici. D'accord ? So, on va vous préciser ici que c'est une entreprise française, mais c'est une nationale de service. Je pense qu'elle a beaucoup changé entre-temps. Il y a eu beaucoup d'acquisitions, etc. Ok ? Donc, on va aller directement au niveau des rapports financiers. Ok ? Premièrement, revenus. Vu que c'est la première fois qu'on parle de cette compagnie ici, quand on regarde les revenus de cette compagnie ici, on va voir que voilà, c'est en dents de 6, ça décroît, etc. Mais attention, c'est une compagnie qui exerce où ? Voilà, vous avez la réponse. Et maintenant, je pense que si vous posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre 2014 et aujourd'hui dans le secteur du pétrole et du gaz ? Vous avez également la réponse. Ok ? Donc, c'est une compagnie qui est cyclique. D'accord ? Quand une compagnie est cyclique, qu'est-ce qu'on fait ? On normalise les résultats. Mais encore, c'est une compagnie qui est en plein changement. Elle veut plus s'orienter ici dans le domaine de 8 services, mais plus accès software. Ok ? Donc, on aime bien quand on entend software, on dit ici, « Ah ! Ça nous fait penser ici à tout ce qui concerne ici des marges assez élevées, etc. » Bref, si ça se passe bien, tant mieux. Maintenant, quand on regarde la marge de bout ici, c'est bien de regarder les compagnies cycliques et de voir à peu près si elles ont réussi à maintenir leur marge de bout stable quand la période était difficile. Vous avez vu ici, « Ah ! Ce n'était pas facile pour elles. En tout cas, entre 2016 et 2020, ici, ce n'était pas facile pour elles. » Là, on revient à peu près à une certaine moyenne par là. Donc, on peut regarder la moyenne, la médiane ici de la marge de bout. Ok ? Donc, faites attention. Vous remettez toujours les choses dans leur contexte. D'accord ? Tout était bien à la période jusqu'en 2014 ici. Mais si on regarde sur les 10 dernières années, on aura quelque chose de moins élevé que ça. C'est bien. Vous avez vu ici que... Enfin, quand je dis « C'est bien », la marge de bout est décroissante. Ok. Est-ce que la marge EBITDA reste à peu près stable ? Parce que c'est une compagnie cyclique. Compagnie cyclique, on va te demander à la compagnie cyclique, premièrement, de pouvoir apporter du cash quand la période est difficile. Et quand je te parle de cash, je te parle de free cash flow. D'accord ? Faites attention. Donc ici, vous allez voir que la marge EBITDA va suivre également le même mouvement. C'est normal. C'est cyclique. Ok ? Ce genre d'entreprise-là, voilà. On peut pardonner, mais voilà. On sait carrément quel genre d'animal on a face à nous. Et on sait également qu'en termes de price to earning ici, on va être assez prudent. On ne va pas payer 20 fois les bénéfices ou 40 fois les bénéfices. Non, 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 non. Soyez prudent. D'accord ? Maintenant, ça n'empêche pas que ce soit une belle entreprise. Parce que c'est comme ça qu'une compagnie se compose dans son secteur d'activité. Ok ? Donc, maintenant, si on compare les net income, ok ? Et les free cash flow, on les met ici. Qu'est-ce qu'on constate ? On dézoome un tout petit peu. Je vais les mettre sur le même graphique. Ah non, non, je vais me les séparer. On va le mettre comme ça. Vous constatez quoi ? Si vous regardez uniquement les bénéfices nets, vous allez vous rendre compte que « Oh non, la compagnie a perdu de l'argent ici en 2020 ». Non, je vais même mettre ça en yearly ici. C'est plus facile. Donc, en yearly ici. Voilà. On s'arrête au 31 mois de décembre. Donc, c'est assez récent. Donc, on va prendre ça. On met en yearly. Donc, vous allez vous dire que « Ouais, l'entreprise a perdu de l'argent en 2019 et en 2020 ». Non, elle n'a pas perdu d'argent. Et puis, d'ailleurs, elle gagne de l'argent depuis… En fait, même en période difficile, elle a continué à gagner de l'argent. C'est ce que vous devez retenir. Regardez, la période difficile a commencé qu'en fin 2015 par là. Enfin, on va dire ici entre 2015 ici et à peu près jusqu'en 2018-2019 par là, ok ? Pour le secteur pétrolier, ok ? Donc, quand je dis période difficile, le prix du pétrole était un niveau en berne ici, etc. Sans compter ce qu'on a connu en 2020, un prix pour les futurs négatif, etc. De manière temporaire, bien sûr. Pendant ce temps, elle gagne de l'argent. Et quand vous remarquez ce genre d'entreprise, en période difficile, d'accord ? Qui gagne de l'argent dans un secteur cyclique, ça veut dire qu'elle a un avantage concurrentiel. Oui, 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 oui. Il y a elle, Schlumberger, il y a les majors comme les Exxon. Ce n'est pas la même entreprise. Ils ne font pas le même business parce que Schlumberger offre des services aux majors, ok ? Donc, vous allez remarquer que Schlumberger, Core Laboratory et National Allway Varco, ce sont des entreprises qui n'ont pas perdu d'argent en période difficile. Et elles offrent toutes des services ici. Ça veut dire qu'elles ont toutes un avantage concurrentiel. Toutes sans exception. Donc, en période de, voilà, en période d'ici de Prosper, elles vont avoir tendance à gagner beaucoup d'argent. Donc, ici. Moi, ce que je veux prendre, c'est la normalisation des résultats. Nous avons un business ici, en termes de Free Cash Flow, parce que le Free Cash Flow représente la véritable rentabilité de cette compagnie-ci. En termes de Free Cash Flow, nous avons une compagnie qui a l'habitude à peu près d'avoir des bénéfices, des Free Cash Flow aux alentours de combien ? En termes de médiane, 2 milliards. On va fermer ça, ok ? Oh non, on ferme ça, j'ai mal. Voilà. À peu près 2 milliards 580 millions. La médiane sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près, peut-être que vous ne le voyez pas ici, on va le mettre ici en histogramme pour que ce soit un peu plus visible. Voilà. Donc, sur les 10 dernières années, 2 milliards 980 millions. C'est-à-dire que, même en période difficile, elle rapporte au moins 2 milliards 980, ok ? Sur les 20 dernières années, on est à combien ? On est à peu près à 2 milliards 580, ok ? En yearly. Et voilà. Donc, quand on dézoome un tout petit peu, toute la période qu'on est ici, les 20 dernières années, on est à peu près à 2 milliards 580, ok ? En termes de Free Cash Flow. Les analystes attendent à voir combien l'année prochaine. En fait, attention, la période actuelle est très prospère pour les compagnies qui est aisés dans le secteur de l'énergie, dont les compagnies ici, qui est aisés dans le secteur de l'énergie, mais axés services, vont avoir tendance à gagner beaucoup d'argent au courant de cette année-ci et l'année prochaine parce que, généralement, c'est un tout petit peu en retard par rapport au prix du pétrole, d'accord ? C'est-à-dire que quand le prix du pétrole commence à baisser, elles vont avoir tendance à commencer à perdre de l'argent après que le prix du pétrole se soit cassé la gueule, ok ? Faites attention. Donc, on dit après peut-être un an après, mais en tout cas, c'est un tout petit peu décalé. Donc, il faut connaître à peu près le secteur. D'où l'importance d'avoir une idée générale de comment se comporte une compagnie dans le secteur de l'énergie, ok ? Donc, ici, en termes de les analystes s'attendent à combien l'année prochaine par rapport au free cash flow ? On s'attend à peu près à avoir 3,960, ok ? C'est bien, c'est très bien, c'est très bien. On s'attend à avoir quoi aux alentours de 2026 par là ? On s'attend à 5,880, wow ! Qu'est-ce qui va se passer à cette période-là ? Donc, c'est-à-dire que les analystes sont de plus en plus optimistes. Bon, je vous épargne tout ce que vous avez dit. Si on va à peu près en année N plus 5, on va certainement trouver 7 milliards. Donc, ils sont de plus en plus optimistes dans le futur. C'est très commun dans le secteur cyclique. Faites attention aux prévisions dans le secteur cyclique. De sorte que quand vous allez regarder une compagnie comme SLB, et je rappelle que c'est une excellente entreprise, d'accord ? Qu'est-ce que vous allez constater ici ? Vous allez voir qu'en termes de prévision, au niveau des free cash flow, ce n'est pas aussi évident que ça, d'accord ? Vous voyez que, voilà, techniquement, les free cash flow sont plus stables, puisque c'est drôle. Donc, j'arrange à nouveau, excusez-moi. En termes de free cash flow, d'accord, c'est stable. Ils arrivent à faire de bonnes prévisions ici. Donc, c'est un business qui est assez prévisible. Mais attention, faites attention, faites également, il faut faire attention ici à l'extrapolation de ces free cash flows-là, ok ? En période difficile ici, je dis bien en période difficile, elle aura tendance ici à surprendre les analystes, ok ? Parce que la situation peut se détériorer très facile, très rapidement. 2020, vous savez ce qui s'est passé ? En 2016, par là, quand le prix du pétrole, voilà, était haut jusqu'à cette période-là, je pense que c'est à peu près aux alentours de cette période aussi que ça a commencé à diminuer un tout petit peu. Vous voyez ici qu'on avait un forward de 4,97,92 par action, et là, on se retrouve avec les 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 et poussière. Donc, ça a diminué et vous voyez ici que la période haute était là. Après ça, boum, on a connu la période vache-mègue, ok ? Donc, c'est cyclique, mais c'est prévisible. C'est ce qui est intéressant. Si c'est donc prévisible, ok ? D'accord ? Plus que d'autres compagnies, ce qui est exceptionnel dans le secteur de l'énergie, vous allez remarquer ceci. Si vous prenez le 4,15 $ ici, attendu en 2025, c'est possible qu'on ait 4,15 $ par action, ok ? C'est possible. Mais on peut avoir 4,15 $ par action et après revenir aux alentours de 2,56 $. C'est pour ça que je dis, prenez, il faut toujours faire à peu près, il faut toujours normaliser les résultats. Si vous êtes optimiste par rapport à cette période-ci, prenez 10 fois les bénéfices. Simple. Dites-vous que, au pire des cas, ça en prend en considération la dette, bien sûr. Au pire des cas, à la fin de la journée, l'ancienne entreprise qui va pouvoir, qui va devoir, qui va gérément s'échanger à, enfin, qui pourra s'échanger à entre 15, 15 fois les bénéfices ici, entre 10 et 15 fois les bénéfices, ok ? Donc, si on est prudent ici et qu'on prend en considération l'estimation ici qui est attendue à 4,15 $, on va se dire, ok, je ne me paye pas plus de 41 $ pour cette compagnie-ci. Enfin, techniquement, voilà, c'est ce que je me dirais, je ne me paye pas plus de 41 $, d'accord ? Maintenant, si on a la garantie, entre parenthèses, parce que je vous l'ai dit que la stratégie du management est en train de changer ici. Donc, s'il y a de grandes chances que cette compagnie continue à rapporter 4 $, 15 et plus en moyenne sur les années à venir, là, par exemple, votre avis pourra changer. Donc, faites très attention. Donc, je reviens ici. Mais vous constatez quand même qu'on a une certaine moyenne des résultats aux alentours de 3 $ par là, ok ? 3 $ par là, c'est tout à fait possible, ok ? Tout en vous rappelant que ce n'est peut-être pas la même compagnie à cette période-ci. Donc, il faut faire attention quand on essaye de tout normaliser, etc. Il faut toujours poser la question, est-ce que c'est la même entité que j'ai par rapport à la période précédente ? Donc, ça reste ici une estimation et on lit toujours les rapports financiers, même si on a de beaux chiffres devant nous, ok ? Donc, sur les 10 dernières années, c'est un business qui apporte à peu près 2,980 milliards, d'accord ? Les analystes attendent à peu près du 3 milliards sur les mois à venir. C'est bien, c'est bien, c'est bien, ok ? Et plus même dans le futur, ok ? Qu'est-ce que moi je vais faire ? Je vais faire simple, je prendrais mon 3 milliards ici, d'accord ? En moyenne, si on a plus que ça, tant mieux, ok ? Je prends 3 milliards, je pose ça là. Maintenant, les PER, donc les Price to Free Cash Flow qu'on va dire ici, enfin, j'appelle ça PER ici, mais vous savez qu'on comprenne que Price to Free Cash Flow vu qu'on travaille ici avec les Free Cash Flow, ça reste toujours le même principe, on pense en termes de rendement, ok ? Les Price to Free Cash Flow médiants pour cette compagnie-ci, le marché paie généralement des Price to Free Cash Flow aux alentours de 30 fois les bénéfices. Ça n'a pas de sens, ils ne vont pas payer 30 à 20 fois les bénéfices par là. Je vous dirais que cette entreprise-ci aura tendance à s'échanger à des Price to Free Cash Flow aux alentours de, maximum, 17 fois les bénéfices. 17, 15 fois les bénéfices, ok ? Donc, si vous voulez être conservateur, 15 fois les bénéfices. Si vous voulez être optimiste, 17 fois les bénéfices. Parce que ça reste cyclique dans le secteur des services, mais c'est assez prévisible. Mais faites attention, ok ? De toute façon, j'ai normalisé. Qu'est-ce qui va se passer ? Admettons donc qu'on est trop optimiste, parce que ça reste une belle entité, ok ? Voilà, je vais prendre ici le 3 milliards en moyenne, ok ? 3 milliards en moyenne qu'on a ici, x 17 fois les bénéfices, ok ? Ça donne à peu près 51 milliards. Moins la dette nette, qui est aux alentours de combien ? Nette dette, ici, aux alentours de 10 milliards et 3 millions. Enfin, 10 milliards 30 millions, excusez-moi. Donc, moins la dette nette aux alentours de moins 10, 30, 0. D'accord ? 10 milliards 300 millions, excusez-moi. Divisez par le nombre d'actions. On a combien en termes de nombre d'actions ici ? On constate déjà quoi ? Voilà, le nombre d'actions augmente de plus en plus. Pourquoi ? Est-ce qu'elle fait des acquisitions en tout le temps ? Il me semble qu'elle a fait... C'est une compagnie qui fait beaucoup de croissance par acquisition ici. Donc, il y a quelques petites acquisitions. Donc, vous voyez ici qu'on est à peu près à 1 milliard 440. Et je suis très conservateur. Divisez par 1 milliard 440. Ça représente ici à peu près un prix aux alentours de 28 dollars l'action. Idéalement, moi, c'est le prix que j'aimerais... Cette entreprise-ci va m'intéresser à ce niveau de prix-là. D'accord ? Et ça prend juste une normalisation, une moyenne des résultats. Maintenant, si les résultats sont plus élevés dans le futur en moyenne, on ne le saura jamais. Si vous ne regardez pas à peu près la stratégie du management ici, d'accord ? On pourrait avoir une opportunité d'investissement. Donc, faites très attention aux compagnies cycles. Idéalement, les compagnies cycles, ils m'intéressent uniquement en période difficile. D'accord ? Parce qu'il suffit juste que le prix du pétrole commence à baisser. Et vous allez voir, le prix de cette compagnie-ci va commencer. Le prix va commencer à baisser ici. Vous pouvez mettre en relation ici le prix du pétrole, par exemple, et le price de cette compagnie-ci. On va le faire même, d'ailleurs. On ferme ça, 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 ça et ça. Ok ? Alors, je vais mettre ici... WTI. On va le prendre, WTI, ici. En futur, où est-ce qu'il est ? Futur, ok. Truth Oil, ok. Vous constatez quoi ? Je vais le mettre ici, comme ça, en... Voilà. Voilà. Donc, en ligne bleue, vous avez le pétrole. D'accord ? Et voilà, en... Avec ça, avec les bougies et tout le reste, là, vous avez Schlumberger. Vous constatez quoi ? Prix du pétrole, ici, aux alentours des... Voilà, je ne sais même pas quel prix. Oui, aux alentours des 100 dollars le baril. D'accord ? Et quand je parle de pétrole, ici, je... Le pétrole et le gaz vont sûrement dans le même sens. Ce n'est peut-être pas 100 dollars le baril, mais en baril, le pétrole... En baril, on constate... Enfin, on le met sûrement ici, en équivalent, ici, de baril, le pétrole. Mais donc, si le secteur du pétrole diminue, généralement, le secteur du... Le gaz, également, va avoir tendance à diminuer. Ok ? Faites attention. So, ici. En 2014, on a un prix assez haut, n'est-ce pas ? Et vous constatez quoi ? Rappelez-vous, les bénéfices net en termes de prévision, on avait quelque chose d'assez intéressant jusqu'en 2016. Ok ? D'accord ? Voilà. Jusqu'en 2016, on avait toujours des bénéfices nets assez... Voilà. Assez conséquents, quand même, aux alentours de 5. D'accord ? Donc, on met ici... Oui, c'est ça. Non, c'est une période de 2 ans, ici. Voilà. Prévision de 2 ans, ici. En 2015, on avait quand même à peu près quelque chose d'assez intéressant. Ok ? C'est à partir de 2016 qu'on a commencé à avoir une baisse. Qu'est-ce qu'on observe en 2016 ? Le prix du pétrole est à quel niveau ? 2016, 2016... On est... Voilà. Vous voyez que la baisse avait déjà commencé depuis 2015. Ok ? Donc, c'est en 2016 qu'on commence à ressentir ces effets-là. C'est la même chose, ici. Là, le prix du pétrole a augmenté, etc. Il a diminué. Il diminue à peu près sur les derniers mois, ici. D'accord ? Mais on va commencer à ressentir, par exemple, cette baisse-là à partir de l'année prochaine. Ok ? Mais attention. On a une certaine médiane, quand même. Donc, vous constatez, ici, que quand on reste à un niveau de pétrole, dans tous les 60, etc., c'est une compagnie qui gagne de l'argent. Elle gagne de l'argent. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut normaliser, généralement, les résultats. On ne veut pas... Si vous êtes trop optimiste, ici, je ne dirais pas que le prix actuel est mauvais. Il faut qu'on se comprenne, ici. D'accord ? Et surtout que je prends toujours en considération la dette. Nous avons une compagnie, ici, qui peut rapporter en moyenne 3 milliards par rapport au prix actuel. C'est un rendement de 4,41%. Mais également, les analystes sont à peu près optimistes par rapport au futur. Ok ? Dans le sens où certains analystes, ici, s'attendent à peu près à avoir, en termes de... En 2024, en 2025, ici, 4,15$ par action. 4,15$ par action, ici, par rapport au nombre d'actions actuelles. On a à peu près combien en termes de nombre d'actions ? On a à peu près 1 milliard multiplié par 1,440, on s'attend à peu près à 5 milliards, à peu près vers les 6 milliards de free cash flow, en termes de volume. Moi, je n'ai que pris 3 milliards. D'accord ? Donc, maintenant, je dis bien maintenant, parce qu'il faut faire attention avec les compagnies cycliques. À vous de voir. Si vous êtes optimiste et que vous pensez que l'entreprise peut rapporter en moyenne 6 milliards dans les années à venir. Je dis moyenne, la moyenne ne veut pas dire ici 2 ans seulement. Non, je dis en moyenne. Donc, si vous prenez 10 années, sur les 10 années, on a au moins, on a minimum 6 années avec des free cash flows en tout de 6 milliards. Ça pourrait être intéressant au prix actuel. Je dis bien, ça pourrait être intéressant au prix actuel. Donc, il faut faire attention. Maintenant, vous ne pouvez pas le voir si vous regardez ici les états financiers. Il faut lire les rapports financiers pour avoir une certaine idée. Mais si maintenant, vous êtes assez prudent, vous vous dites, j'ai pas envie de m'embarquer dans un secteur qui aura tendance à diminuer. Donc, je préfère atteindre ici un alentour de 28 dollars l'action. Également bien. Moi, je vous dirais la même chose ici. 30 dollars ici l'action. Là, on va commencer à réfléchir. En date d'aujourd'hui, je préfère laisser cette compagnie ici de ce côté-là. Mais c'est une très belle entité. Je préfère me tromper sur elle. Ok, ils revenaient peut-être dans 5 ans. Ils me disent, oh, la stratégie a changé. Je me rends compte qu'ils arrivent à maintenir ce niveau-là. Le pétrole a baissé, etc. Mais l'entreprise arrive à se maintenir. Donc, je pourrais changer d'avis. Mais là, à vous de voir. Ok, ça reste une très belle entité. Mais je vais rester sur ma zone des 30, 30, 28 dollars l'action ici. D'accord ? Tout en sachant que je pourrais me tromper. Et ça ne me dérangerait pas du tout. Parce que ça reste une compagnie assez cyclique. Elle semble avoir de beaux jours devant elle ici. D'accord ? Donc, si ça vous intéresse par rapport au potentiel de croissance, par exemple. Si on a le 6 milliards ici, en 5 916, à 17 fois les bénéfices, moins la dette nette ici, qui est aux alentours ici de 10 300 milliards. 10 300 milliards ici, divisé par le nombre d'actions aux alentours de combien ? Le nombre d'actions ici, c'est aux alentours de 1 milliard 440. Ça nous donne ici un rendement de combien ? Ça nous donne ici un prix aux alentours de 63 dollars l'action. Et quand on parle de rendement ici sur le coût d'acquisition, admettons que le 4,15 dollars ici, c'est la moyenne qu'on aura sur les 10, 20 prochaines années. Attention, assez prétentieux. Ok ? Sans qu'on ait à peu près comment est-ce que se comporte cette entreprise-là, en période difficile, on aura à peu près ici un rendement de 8,64% par rapport au prix actuel. Donc, faites attention. Si vous achetez cette compagnie en date d'aujourd'hui, c'est parce que vous pensez qu'en moyenne, on va garder des free cash flow aux alentours de 6 milliards dans le futur. Pour le moment, en termes de prévision sur les 3 années, 3, 5 prochaines années ici, les années sont assez optimistes. Mais ça peut changer très vite. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Et je vous ai toujours dit, pour ceux qui veulent aller plus loin, dans la description de cette vidéo-ci, vous avez le lien vers le service Top Premium, où vous pouvez demander des analyses quantitatives. recevoir ici mes deux notes d'analyse sur les entreprises que je considère comme étant sous-évaluées. Plus la formation thématique en promotion ici, qui sera disponible aux alentours ici du mois d'avril. Donc, comment analyser une banque ? Comment lire les rapports financiers, pas les états financiers ? Ça dit, poser les bonnes questions. Quand on lit un rapport financier, comment est-ce que vous allez lire un rapport financier d'une compagnie qui existe dans le secteur de l'énergie ? En fait, vous commencez par où ? Quelle question on va poser ? On n'est même pas encore sur comment analyser une compagnie dans le secteur de l'énergie. On n'est même pas encore à ces niveaux-là. Donc, si ça vous intéresse, il reste 131 places et ça s'arrête à la fin du mois de mars. D'accord ? Une fois que c'est terminé, pour tous ceux qui viendront après dans le service Top Premium, ils auront uniquement tout ce qui est au-dessus et pour tous ceux qui voudront avoir accès à la formation thématique, vous paierez uniquement le prix qui... Enfin, si ça vous intéresse, bien sûr, le prix qui sera affiché à ce moment-là, qui sera certainement plus élevé que ce qui est affiché ici pour tout ceci. Ok ? Donc, je pense que c'est tout pour Suenberger. J'aime bien l'entité, mais je reste prudent. D'accord ? C'est le genre d'entité qui va m'intéresser quand le secteur du pétrole se casse la gueule. Ok ? Actuellement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'optimisme dessus. Et voilà. Je préfère rester de côté. Ok ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.